Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco. Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 335 et aujourd'hui on va aborder une question d'axonomie. Au lieu de travailler sur comment est-ce qu'on transmet, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on transmet et de réfléchir un peu sur les contenus que l'on transmet. Et je voulais démarrer ce cycle de réflexion par une matière qui est particulièrement intéressante, qui est peu exploitée, même si elle existe depuis longtemps dans les entreprises, peut-être peu connue de ce que les responsables de formation m'ont dit, mais en tout cas je voulais leur donner ces matières à réflexion pour qu'ils puissent se faire leur idée et voir si c'est une matière intéressante. Pour moi elle présente un double avantage, c'est qu'elle repose sur des fondements scientifiques et qu'elle est opérationnelle, elle sert concrètement. Donc à vous de nous faire votre idée, alors de quoi s'agit-il ? La synergologie. Et donc on a le créateur du mot de synergologie, Philippe Turché, qui est l'expert en la matière, qui a la gentillesse de venir. C'est une école française qui marche à l'international, ce qui est assez rare pour le souligner. En tout cas, bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Philippe Turché, qu'est-ce que c'est que la synergologie d'abord ? La synergologie, très simplement, c'est la discipline qui permet de comprendre l'être humain à partir de son langage corporel, à partir de la structure de son langage corporel. Parce que le langage corporel est structuré, ça veut dire que cette structure passe d'individu à individu. Si on arrive à se comprendre et si on se comprend de manière empathique, c'est parce qu'on éprouve tous les mêmes affects lorsqu'on a le même langage corporel. Est-ce que si je résume ça à l'analyse des signes, c'est quelque chose qui… Oui, c'est à la fois juste et faux. C'est vrai que c'est l'analyse des signes et ça, c'est très juste. On va regarder les signes corporels. Mais là où c'est faux, c'est qu'on est très impliqué dans la relation. Donc, on ne fait pas qu'analyser les signes de l'autre. Nous-mêmes, on amène quelque chose dans la relation qui fait qu'on change l'autre. Donc, la synergologie, c'est vraiment… Elle repose sur trois piliers. Un lexique corporel, effectivement, des choses à savoir, c'est-à-dire des signes corporels à repérer, mais aussi une théorie de la relation, parce qu'il faut se positionner face à l'autre pour arriver à faire émerger la communication la plus riche et le langage corporel le plus riche aussi, sur lequel rebondir. Et c'est là qu'il y a un troisième pilier, qui est le pilier du sous-questionnement. C'est-à-dire qu'un synergologue, il va questionner. Il ne va pas questionner comme on questionne traditionnellement. On a tous des techniques, des méthodes qui nous permettent de questionner. Dans toutes les professions liées au management, les managers sont assez bien équipés pour questionner. Mais on va questionner à partir du sous-questionnement, c'est-à-dire pas ce que la personne dit, mais ce que son langage du corps montre lorsqu'elle parle. Donc, c'est un autre mode de questionnement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme la série Lie to me, moins, moins, pour savoir si la personne me dit la vérité ou me ment ? Oui, mais là, peut-être qu'on pourra décaler un peu, parce que Lie to me, c'est une série où un enquêteur va décoder sur des critères émotionnels. S'il y a du mensonge, ou si la personne dit la vérité, c'est une série américaine. Mais en même temps, on sait en synergologie que le mensonge ne se décrypte pas sur des critères émotionnels. Très vite, les émotions, c'est vraiment important. Un coach, un manager doit être attentif aux émotions de l'autre. Mais lorsqu'on décode le mensonge, il va falloir décoder sur d'autres critères, parce que le mensonge, c'est un phénomène cognitif. Un menteur, il doit aller plus vite que l'autre, il doit être plus malin que l'autre, il doit penser à tout avant l'autre, et il met son cerveau en surcharge cognitive. Et son cerveau étant bien en surcharge cognitive, le corps est un petit peu différent. Mais c'est de la cognition, ce n'est pas des émotions. Voilà, pour aller vite. Très bien. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une nouvelle façon d'appréhender la relation ? Oui, on peut dire ça comme ça. Mais peut-être sur la synergologie, j'aurais envie de revenir sur quelque chose, parce que la synergologie, c'est un mot comme ça, et sûrement les auditeurs vont dire « Non, mais attendez, c'est de la communication non-verbale, ça. Pourquoi être allé chercher un mot si compliqué pour nous parler de communication non-verbale ? » Je crois qu'entre la synergologie et la communication non-verbale, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les étoiles et l'astronomie. Vous voyez ? D'accord. Les étoiles, c'est ce qu'on observe. La communication non-verbale, c'est ce qu'on observe. Mais il faut des techniques pour observer la communication non-verbale. Et c'est à ça que sert la synergologie, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces techniques. Et là encore, tu pourrais me dire « Oui, mais le psychologue, l'anthropologue, le sociologue, tous les logues ». Donc, je te le dis. Et les gens de la psyché, voilà. Et les gens de la psyché, voilà. Donc, tous les gens dont on va chercher un petit peu les recherches pour les amener dans le cadre du management, parce qu'on va chercher ces sciences et après, on rend ça opérationnel, ils s'occupent déjà de communication non-verbale. Alors, qu'est-ce que vous apportez ? En fait, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le médecin est intéressé par quoi ? Par exemple, le médecin est intéressé par un patient. Même s'il va regarder le langage corporel, c'est pas le langage corporel du patient qui l'intéresse. Il arrive en boitant. Le psychologue, c'est sûr qu'il va une personne déprimée qui s'assoit en face de lui, il va voir par certains signes qu'elle va pas bien, de manière intuitive qu'elle va pas bien. Mais en même temps, c'est pas le langage corporel qui l'intéresse. C'est la personne malade. Le sociologue, il va regarder les classes sociales. Alors, c'est sûr que selon nos classes sociales, on ne se comporte pas tous de la même manière. Il y a vraiment un étau, c'est un habitus de classe. Mais en même temps, c'est pas le langage corporel qui intéresse le sociologue. C'est la classe sociale qu'il y a derrière. Et le propre de la synergologie, c'est vraiment d'aller chercher le langage corporel pour comprendre l'autre. C'est la variable indépendante. Et il n'y a pas d'autres disciplines dont ce soit la variable indépendante. En fait, quand j'ai créé la synergologie dans les années 80, c'est parce que ça, ça n'existait pas. Alors, comme je le disais au début, et c'est très juste, cette analyse de tout ce qui est l'analyse des signes et des comportements, dans ces cas-là, je disais que ça avait un fondement scientifique. On cite souvent Paul Ekman. Est-ce que c'est là où tu situerais la démarche avant la tienne ? Parce que t'as tout créé avec Snilo ? Non, non, c'est très bien. Oui, oui, d'accord, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, sauf que dans les années 80, moi j'étais en thèse, j'étais en doctorat. Et dans les années 80, je me suis aperçu, tiens, c'est marrant, je m'excuse, je ne t'y reçois jamais rien, j'arrête tout ça. Dans les années 80, alors que j'étais en thèse de doctorat, et que je m'intéressais à la rationalité du comportement, je me suis aperçu par hasard dans les recherches que le langage du corps était beaucoup plus important que ce qu'on avait tendance à penser. Et je suis allé chercher, en fait, j'aurais voulu un catalogue de signes, quoi. Qu'est-ce que je regarde chez l'autre ? Et ces catalogues de signes n'existaient pas. Alors, ce qu'avait fait Paul Ekman à côté, Paul Ekman, il est allé chercher Darwin. Darwin explique qu'il y a des émotions de base, et puis que ces émotions de base, elles se liaisent à les signes corporels, et que ces signes corporels sont universels. Ce qui est passionnant, ce qui est vraiment très intéressant. Mais ça n'empêche pas que quand la personne se touche le visage, quand la personne décroise les gens dans un sens pour les croiser dans l'autre, quand la personne se déplace sur sa chaise, quand la personne fait des gestes dans l'espace, selon qu'il y a l'effet à gauche ou à droite, qu'est-ce que ça signifie ? Tout ça, il n'y avait pas de lexique pour expliquer tout ça. Et quand on est en entrevue, c'est ça qui nous intéresse. Quand on est en relation commerciale, quand on est assez... L'autre, là, il montre des trucs, mais ces émotions, il y en a finalement assez peu. Et ça, ça n'existait pas. Donc, c'était le départ de la synergologie, le départ d'une réflexion qui fait que dix ans après, le mot est apparu, parce que j'avais mis le doigt sur des choses qui n'avaient vraiment jamais, jamais, jamais été observées par personne. Très bien. Je reciterai aussi les livres à la fin que tu as produits, des notes de l'émission. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, tu disais que ce sont des comportements et des gestes qui sont universels. Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une dimension culturelle ? Ah oui, ça, c'est tout à fait... Oui, c'est vrai. Puis ça nous vient tout de suite, évidemment. Mais je pense que, voilà, la culture, elle intervient dans nos corps. Mais souvent, quand on parle de gestes culturels, on mélange deux choses. On mélange le rite et le geste. Le rite. Les rites sont culturels. Dans certains pays, on va se serrer la main. Dans d'autres pays, on se fera un high de loin. Dans d'autres pays, les Français, par exemple, ont tendance à beaucoup se faire la bise, par exemple. Assez vite, quand les gens se connaissent, ils se font assez vite la bise, en fait. Même dans le champ professionnel, quand les gens se connaissent un peu, entre collègues. Et donc ça, c'est culturel. Éminemment culturel. Et voilà. Non, mais derrière ça, et puis les émotions aussi. Ça aussi, c'est culturel. L'expression de l'émotion est culturelle. Il y a des pays où montrer ces émotions, c'est se trahir. Le nord de l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, on montre assez peu ces émotions, finalement. On les garde pour nous parce qu'elles nous trahissent. Alors qu'il y a des pays, toutes les cultures du Sud, où au contraire, exprimer ces émotions, c'est faire passer quelque chose de soi à l'autre pour mieux se comprendre. Et là, les émotions vont avoir tendance à être exacerbées, au contraire. C'est-à-dire qu'on va les montrer davantage pour les traduire. Donc ça, oui, il y a des éléments culturels, là. Mais derrière tout ça, il y a des signes qui, eux, sont universels. Et les gestes sont universels. Alors, il va y avoir aussi quelques gestes symboliques, mais assez peu. Par exemple, je tends le pouce, je tends le pouce, pour dire que c'est OK, ou je montre l'index, le V de la victoire. Bon, il y en a comme ça. Et chaque peuple a un petit peu ses gestes culturels. Mais il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, pour vivre entre le Canada et la France, je sais que quand je fais une conférence au Canada, je dis aux Canadiens, qu'ils sont en face de moi, aux Québécois, je leur dis, entre le Canada et la France, c'est une histoire de colonisation au départ, et puis de pop, qui se sont séparés comme ça il y a 300 ans. Donc ça fait 300 ans que, ça fait plus que ça, mais disons, les déplacements de population entre les Anglais et les Français, c'est vraiment 300 ans. Ça fait 300 ans que des cultures se sont mises en place sur chaque continent, des cultures différentes. Et on s'aperçoit que, trouvez-moi un geste que vous faites au Canada qu'on ne ferait pas en France. Eh bien, je dis ça en début de conférence. Et puis, je m'amuse en disant, si vous en trouvez un, moi, je serai prêt à vous offrir le repas à la fin de la conférence, parce que vous m'apprendrez quelque chose qui va m'intéresser. Et puis, si vous êtes en couple, mangez-le ensemble. Et ça m'est encore jamais arrivé que quelqu'un vienne me voir à la fin de la conférence en disant, nous, au Canada, on fait ce type de geste que vous ne faites pas en France. Pourtant, je les vois, les gens, il y en a qui réfléchissent. Et quand je fais une conférence en France, j'ai exactement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent des signes que les Canadiens ne pourraient pas comprendre. Et en fait, on n'en trouve pas parce qu'il n'y a pas tant de gestes culturels que ça. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors, derrière, il y a des signes corporels qui sont universels. Et c'est un petit peu ce que j'ai dit en attaquant, là, dans mon... C'est-à-dire que l'empathie... Oui. Qu'est-ce qui fait... L'empathie, c'est ressentir ce que l'autre ressent pour le comprendre. Qu'est-ce qui fait que je comprends, que je peux comprendre l'autre juste en le regardant ? C'est quand même curieux, ça. Et parfois, je ne parle pas sa langue et parfois, je ne le connais pas. Et donc, j'ai le sentiment de ressentir ce qu'il ressent. Et c'est généralement assez juste. Eh bien, simplement parce que quand moi, je suis dans la même position corporelle que lui, dans la même posture corporelle que l'autre, eh bien, je ressens la même chose que l'autre. Et c'est parce que je ressens la même chose que l'autre quand je suis dans la même position que l'autre que je peux le comprendre. Alors, on le sait maintenant par les neurones miroirs. On sait qu'on met l'autre dans notre esprit et on le place dans la même position que nous et qu'il nous monte ce que cette personne-là. Donc, ça, c'est l'empathie cognitive. Et à côté de cette empathie cognitive, il y a une résonance motrice. C'est-à-dire que quand je regarde l'autre, s'il m'intéresse, mon visage, pendant un cent vingt-cinquième de seconde, sans que j'en ai conscience, va prendre le déplacement musculaire de l'autre. Il va me monter quelque chose que je vais attribuer à l'autre. Mais ça, pour une grosse partie, c'est inconscient. C'est très inconscient. Mais ce que je ressens, après, je me dis qu'il n'a pas l'air bien ou il a l'air bien. Eh bien, tout ça. Ou je méfie parce que c'est quelqu'un qui est un ennemi ou quelqu'un de positif pour moi. Après, il y a tout ça. Alors après, oui, ça, c'est encore une autre dimension. On y viendra après. Mais il y a quand même tout cet aspect-là où je ressens ce que l'autre ressent, ça veut dire qu'il y a des signes universels. Et ça veut dire qu'il couvre entre tous les individus partout sur la planète une grammaire corporelle. Une grammaire corporelle qui fait... Et en fait, c'est les signes de cette grammaire corporelle qu'on cherche en synergologie. C'est à la recherche de cette grammaire corporelle. Alors, on est bien avancé, mais voilà. Donc, ça veut dire que je peux mieux avoir une relation plus forte de compréhension et donc de positionnement en fonction de ce que je vais en faire de l'autre qui me lie aussi. Et donc, est-ce que la synergologie, ça serait de rendre conscient cette démarche qui, principalement, est inconsciente ? C'est pour part. Oui, c'est un des intérêts de la synergologie, ça. C'est pour part un de ses intérêts. C'est de rendre conscient des choses qui sont inconscientes. Mais c'est aussi de défaire des stéréotypes. Il y en a un qui court partout. C'est d'ailleurs le stéréotype qui court le plus dans le monde. En fait, le plus dans le monde. Analysé sur 59 pays, 53 fois. Dans 53 pays sur 59, le stéréotype numéro un qui nous vient, qui est un préjudice et qui est faux, c'est que le menteur ne regarde pas dans les yeux. Oui, exactement. Et voilà. Et bien, ça, c'est faux. Parce que le menteur, c'est très bien que s'il ne regarde pas l'autre dans les yeux, on va le prendre pour un menteur. Donc, le menteur regarde davantage dans les yeux que la personne qui ne ment pas et qui, si elle est introvertie, va avoir tendance à moins regarder son interlocuteur pour revenir à l'autre en fin de... Est-ce que ça ne pose pas la question du menteur qui se dit tout le monde va dire que si je ne regarde pas dans les yeux, je mens ? Et donc, ça veut dire que je vais manipuler mes gestes pour manipuler l'autre. Est-ce que ce n'est pas le risque qu'on a ? Oui, mais je ne manipule pas grand-chose, en fait. Ça va être parce qu'il y a plein de choses qui vont se voir et précisément des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'il y a des signes qu'on ne peut pas contrôler pour la raison que c'est géré depuis le tronc cérébral. Et surtout, là aussi, les neurosciences nous apprennent aujourd'hui qu'en fait, on a pensé pendant tout le XXe siècle qu'on pensait et que notre corps réagissait en fonction de ce qu'on pensait. Ce qui est quand même assez logique. Mais on sait maintenant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les idées, elles naissent profondément dans le cerveau et quand elles émergent à la conscience, mon corps a déjà amorcé tout ça. Ça veut dire que le corps nous prépare à penser et ça, ça se voit et ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc, les signes principaux viennent du corps avant même que j'aie conscience qu'il faut que je les bloque. Donc, ils sont visibles, en fait. Autrement dit, ce n'est pas la conscience qui détermine le mouvement, mais le mouvement est enclenché souvent. Oui, c'est ça. Alors, on a découvert ça dans les années 90 avec le fonctionnement sur le système amydalien, l'amidale qui n'est pas dans la gorge, mais l'amidale qui est à la base du cerveau, qui n'est même pas d'ailleurs dans le néocortex, qui est vraiment plus bas. C'est là que les choses se mettent en place. Amidale hypothalamus, dans ce complexe-là. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, parce que quand on ramène ça et qu'on veut créer une bonne relation avec l'autre, finalement, ça m'oblige à la fois de le comprendre et de le connaître, le regarder pour le ressentir. Et c'est ça, c'est avoir une relation qui introduise en plus de la raison, je pense dont je suis, l'émotion. Oui, c'est ça, c'est qu'on va introduire, l'émotion est au cœur du processus, c'est au cœur du process, mais une fois de plus, quand on est en interaction, et là, moi, je pense à tous les managers, les managers qui sont en face de leurs équipes, ils voient assez peu d'émotions. Quand le manager, il va présenter son projet, pour peu que le projet soit encore à un état initial, il présente ses idées, et puis les gens prennent des notes, ils écoutent, ils posent des questions, ils sont intéressés, pas intéressés, mais moins intéressés, s'il n'a pas su les amener, les intéressent aussi bien qu'il aurait voulu, mais on voit assez peu d'émotions, en fait. Si on cherche à décrypter sur les états émotionnels, on ne voit rien du tout. C'est pour ça que... On le voit quand ça passe à des situations extrêmes, la personne se met à hurler parce qu'elle n'est pas contente, crier ou s'énerver. Oui, mais là, on va le voir bien, mais là, vous allez me dire, on n'a pas besoin de synergique, si on n'y arrive plus. C'est ça, je viens d'écouter. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, non, la synergologie, elle va décrypter trois choses. Elle va décrypter vraiment des émotions, de la cognition, on va y revenir, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce qui est le plus important, je pense. Et puis, l'état de la relation aussi, la relation, est-ce qu'on se regarde, est-ce qu'on ne se regarde pas, moi, mon regard, quand je ne regarde pas l'autre, qu'est-ce qui se passe entre nous ? Donc, il y a à la fois, il y a trois champs sémantiques, des émotions, relations et cognition, et selon ce qui nous intéresse, on ne posera pas le même type de questions, ça ne sera pas le même type de sous-questionnement. Parce qu'il y a des fois, on veut comprendre ce que l'autre ressent, parce que c'est important pour nous, et puis des fois, on veut comprendre s'il est d'accord. Et comprendre si quelqu'un veut être d'accord sur des critères émotionnels, ça ne sert à rien. Les émotions, c'est autre chose. Par contre, savoir ce qu'il ressent, là, c'est souvent du ressenti émotionnel, et c'est plus intéressant que des critères cognitifs. Comment on fait pour découvrir la cognition, les signaux de cognition, ce qui est dans la tête des gens ? Oui, 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 mais c'est ça, et c'est ce qui est le plus important. Là, une fois de plus, moi, je reviens sur le manager. Le manager, il présente son projet. Il est avec son équipe, il présente sa réunion d'équipe, son projet, où on fait le point, où il y a différents types de réunions qui existent. Et au moment où il parle, lui, sa question, il a préparé son message, c'est le message qu'il va faire passer, il est déjà ailleurs, parce que le message, il est prêt, il le fait passer. Mais la question qui se pose pour lui, c'est quoi ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi ? Est-ce qu'ils seraient prêts à s'engager ? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis ? Est-ce qu'ils ont envie de reprendre la parole ? Est-ce qu'ils sont attentifs ? Voilà, et ça, c'est des questions qui sont des questions cognitives. Et ça, le manager, il se les pose en regardant l'autre. Parce que... Alors, comment on fait quand on les revoit ? Voilà, là, il y a des tas de signes. Alors, un exemple d'un signe pour que les gens... Les clignements de paupières. Comment on va repérer que quelqu'un n'est pas attentif ? Eh bien, la personne, elle sait se les cligner des paupières. Et quand on passe d'une question, d'une chose, quand elle est bien concentrée, elle ne cligne pas des paupières, parce que... Mais sauf que, il y a un moment donné, elle a compris, et elle cligne, et on peut passer à autre chose. Et la personne qui n'est pas attentive, vous changez de sujet, elle cligne pas des paupières. Elle n'est plus là. Ça, ça se voit assez bien quand on a l'habitude en interaction duale, sauf que, pourquoi les gens ne le voient pas ? Parce qu'ils ne pensent pas le regarder. Et pourquoi ils ne pensent pas le regarder ? Parce qu'ils pensent que décrypter le langage corporel, c'est être un bon observateur. Ils ont oublié une chose, c'est qu'on ne verra jamais ce qu'on n'a pas appris à regarder. Si je ne sais pas que c'est important, les clignements de paupières, je ne les regarderai jamais. De la même manière, une personne qui n'est pas bien, par exemple, va montrer sous le blanc de... On va voir le blanc de l'œil sous ses yeux, ce qu'on appelle les feuilles palpées bourreaux, vont descendre, elle va nous montrer le blanc de ses yeux. Et là, c'est pareil. Je veux dire, si je n'ai pas appris à regarder ces petits signes, je ne les verrai jamais, même s'ils sont très présents en face de moi et que la personne me les montre parce que je n'ai pas appris à les regarder. Voilà. Et donc, c'est ça que tu fais. Comment est-ce que... Alors, je le dis aux auditeurs, j'ai suivi sa formation, c'est pour ça que je peux en parler. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Mais j'y suis allé d'abord parce que je me questionnais en me disant c'est quoi cette nouvelle... Parce que je faisais beaucoup de veille à l'époque et ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je me permets de le transmettre, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... On a quelqu'un qui ne connaît pas bien la relation en se disant c'est la pensée, c'est ce qu'il me dit qui est important, c'est la parole qui est essentielle. Comment est-ce que je fais pour l'initier à regarder l'autre différemment ? Oui, c'est ça. C'est que là aussi on a en fait des stéréotypes courts sur à quoi ça sert le langage corporel. On est normalement... On pense qu'une personne dit des choses et son corps montre la même chose ou son corps dit des choses différentes. Donc, on pense que celui qui parle, il est congruent ou non congruent et puis qu'en synergologie et puis dans le langage corporel, on va mesurer ses non congruences. Ce qu'on fait effectivement, ça c'est quand la personne parle, on regarde si c'est congruent ou pas et si c'est pas congruent. Sur des signes là qu'on apprend à décoder, il y a douze cents signes comme ça. Sur des signes qu'on apprend à décoder, eh bien on va aller sous-questionner parce qu'il nous semble que son attitude est bizarre quand elle évoque tel type de sujet, sans savoir pourquoi il est bizarre d'ailleurs parce qu'on saura mieux. Donc ça, c'est le premier c'est le premier pilier, le premier axe qui est classique, traditionnel et c'est ce qu'on s'attend à trouver et c'est ce qu'on trouve effectivement dans les formations. Mais il y a un deuxième axe qui est à mon avis beaucoup plus intéressant. Encore, c'est qu'on va s'intéresser à ce qu'est l'émetteur silencieux. Parce que, les gens vont dire bon, d'accord, c'est le silence, c'est vrai que les silences sont importants. Mais non, c'est pas le silence. Parce que là, en ce moment, il y a du silence entre nous. On n'entend pas le silence, je parle tout le temps. Je pose des questions et puis voilà. Soit tu poses des questions, il n'y a pas de silence, soit je réponds et puis il n'y a pas de silence. Si, il y a les silences de celui qui écoute. Quand tu poses une question sans le savoir, mis consciemment en fait, il dit tiens, est-ce que cette question pourrait le déstabiliser ? Donc, je vais vite amener une sous-question pour préciser ma question. Au contraire, est-ce qu'il est bien avec ma question ? Et puis je sais que je... Donc, au moment où tu poses ta question, me regarde. L'air de rien, et l'air de rien, tu sais quasi immédiatement qu'il va falloir aller plus loin en contextualisant la question ou pas. Et puis moi, la même chose. Quand je réponds, je me dis tiens, est-ce qu'il a l'air intéressé ? Donc, s'il est intéressé, ça va intéresser tout son auditoire parce qu'on est là quand même pour parler à d'autres gens. Bien sûr. où est-ce qu'il est moins intéressé ? Où c'est un petit peu mou et puis à ce moment-là, je sais qu'il faut que je m'arrête ou que j'aille ailleurs. Mais ça, on va apprendre à le décoder. une fois de plus, est-ce que l'autre est d'accord ? Est-ce que l'autre me comprend ? Est-ce que l'autre est prêt à s'engager ? Est-ce que l'autre est... Ça, c'est le problème numéro un des managers et ils le savent bien. Le problème, c'est la personne qui n'est pas d'accord et qui ne va pas le dire. Mais pas parce qu'elle est hypocrite, parce qu'elle n'ose pas. Et même s'il met en place des tas d'outils pour que la personne ose dire, à partir du moment où la réunion est assez importante avec beaucoup de gens, il y a des gens qu'on n'entendra jamais. Et c'est grave parce que c'est ceux-là qui, à la sortie de la réunion, diront à leurs autres « Il a oublié de nous parler de ça. Moi, j'attendais qu'il parlait de ça et puis il ne l'a jamais fait. » Et puis, alors qu'il aurait posé la question, le manager, ça ne l'auraient pas tant que ça et puis il aurait amené tout ça. Donc ça, c'est au manager de dire « Là, là, mais j'ai l'impression que toi, François, tu aurais envie de réagir là-dessus. » Alors, si on reste sur les niveaux, une formation, est-ce qu'il y a des signes évidents, les gros signes à concevoir et puis des signes plus sur les 1200, des signes plus subtils qui seraient un niveau supérieur ? Oui, oui, c'est sûr. Il y a d'abord parce que des signes, il y a des signes qui sont lisibles à ce qu'on appelle la statue. La statue, c'est le corps en entier. Le corps en entier, on commence par le corps en entier. Effectivement, alors là, on peut peut-être défaire tout de suite un stéréotype. Nous, on a le stéréotype, les êtres humains, que quand une personne a les bras croisés, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Et on a tendance à penser ça. De toute façon, quand je dis ça, il a croisé les bras. Mais alors qu'on s'aperçoit qu'il y a des croisements qui vont être des croisements de fermeture, effectivement, c'est vrai ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des croisements qui sont des croisements au contraire de retour sur soi dans laquelle la personne a croisé les bras pour au contraire écouter l'autre bien et lui donner tout l'espace. Donc, un petit peu, comme quand on est concentré dans la petite école, vous savez, pour écouter, on a demandé à l'époque et c'est une méthode plus traditionnelle, mais aux enfants de croiser les bras pour écouter. Effectivement, alors bon, on pourra revenir là-dessus parce que je ne suis pas sûr que ce soit une excellente technique. Mais en même temps, en même temps, c'est ça. Nous, adultes, corps sociabilisés, eh bien, on va croiser les bras pour écouter l'autre, mais ce n'est pas un signe de fermeture. Alors ça, c'est les premiers signes. Et puis après, la nature du croisement de jambes, quand une personne croise les jambes pour décroiser de l'autre côté, il se passe quelque chose, par exemple. Alors, c'est toujours pareil. Quand la personne a les jambes croisées et qu'elle décroise pour recroiser dans l'autre sens. Basic instinct pour ceux qui sont cinéphiles. Oui, d'accord. Les cinéphiles, pourquoi pas ? C'est l'illustration qui ramène l'auditoire tout de suite. C'est quand on a une image en tête. Mais on s'aperçoit qu'en fait, une personne qui va changer de croisement de jambes, si on lui demande pourquoi elle change de croisement de jambes, elle va nous dire quoi ? Elle va nous dire j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai mal au dos, je bouge, c'est longtemps que je n'ai pas bougé. Elle va trouver des tas de raisons physiologiques. Et elle aura raison. Sauf que, pourquoi elle change comme ça de grand croisement ? Elle ne change pas simplement de grand croisement, elle change d'attitude mentale. Sans ça, elle ne changerait pas de grand croisement. Pourquoi ? Imaginons que la personne soit... Non, la personne est attentive, elle écoute, elle écoute, elle écoute, et à un moment donné, c'est bon, j'ai compris, on peut passer à autre chose. C'est ce qu'elle se dit dans cette... Ou au contraire, là, j'écoute plus, de toute façon, je ne suis pas d'accord, il a oublié de parler de ça, et pour ça, je ne suis pas d'accord, et donc dans sa tête, elle arrête d'écouter. Et qu'est-ce qu'elle fait là ? Et c'est là qu'elle se recâble à son corps. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est mal assise. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle a mal au dos, mal au gérard, mal, mal, mal. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce qui est dans l'ordre où ça se passait, c'est que souvent, on va changer de croisement de jambes parce qu'on a débranché, donc on se rebranche sur ce corps, pour prendre conscience après du fait qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'au moment où on débranche, il y a des mots qui ont résonné en nous, mais on n'a pas de pensée encore très structurée face à ça. Les mots ont résonné en nous et puis pouf, j'en veux. Et puis, il va se passer entre... C'est bien mesuré, ça aussi. Souvent, dans une discussion solide, entre 7 et 10 secondes après le changement de corporealité, la personne prend conscience de ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que le manager ou la personne qui a 7 à 10 secondes pour se rendre compte que cette personne-là est en train de se fermer. Ça veut dire, l'autre ne le sait pas encore, ça veut dire qu'elle a 7 à 10 secondes pour aller la rechercher en la questionnant. et 7 à 10 secondes, c'est énorme. Ce n'est pas besoin d'exemple. Qu'est-ce que tu en penses à quelqu'un ? Et la personne qui n'était pas d'accord, c'est peut-être pas... Ça va émerger, là. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas... Effectivement. Mais là, elle en a parlé. Et c'est ça qui est important, c'est de faire émerger un petit peu ce qui pourrait être la nature du désaccord pour arriver, justement, parler et que les choses se disent dans un cercle et pas se disent à l'extérieur de la guidance, de la gouvernance. C'est vraiment extraordinaire comme approche. J'avais une question. Comment est-ce qu'on fait pour être un peu opérationnel ? Oui, pour un peu... Il faut combien de temps ? Il faut un an, deux ans ? Oui, ça dépend. C'est ça. C'est-à-dire que soit on va aller au bout du processus parce qu'on est passionné et puis là, ça va aller pire. On veut être très fort et là, c'est un an et demi, en fait. D'accord. Un an et demi. C'est un an et demi. C'est très fort. Voilà, pour être 3 ans avec les séances. C'est un processus comme ça, un protocole. Un protocole sur 12 séances en synergologie pour aller... Une séance dure combien de temps à peu près ? Une séance, c'est deux jours. Deux jours. Deux jours. Et puis, il y a entre les séances en synergologie, on travaille avec des outils d'apprentissage en ligne parce que le numérique a fait qu'il y a des multiples vidéos qui permettent de montrer. Donc, les gens travaillent et puis là, c'est un an et demi. Maintenant, en fait, il faut vraiment 4 séances. D'accord. On voit quand on est avec des gens de l'entreprise, les gens peuvent venir sur une séance découverte. On a des bases opérationnelles en 4 séances. Voilà, en 4 séances, on a vraiment des bases. En 2 jours, on découvre ce que c'est quand même. Donc, il y a des séances découvertes de deux jours. Souvent, les gens braillent sur un niveau et puis après, les gens continuent ou pas. Après, c'est le sens que ça a pour celui qui fait ça. Mais voilà, pour parler de l'opérationnalité de la synergologie. Est-ce qu'au final d'une formation, ça donne aussi un titre ? C'est-à-dire quelque chose qui permette la différenciation ? Je pense particulièrement aux formateurs, tout particulièrement les indépendants qui aiment bien avoir des titres pour dire qu'eux, ils ont des niveaux qui sont particuliers avec des technologies des techniques d'animation qui sont particulières. Oui, c'est le cadre de la synergologie. Les gens, à l'issue d'une formation, ont un titre de synergologue. Ils ont passé une évaluation. Qui est RNCP ? Le titre n'est pas RNCP, non. La formation, elle est Calliope, mais le titre n'est pas RNCP. Mais par contre, c'est un titre qui est défendu par une marque. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas dire à l'extérieur de la synergologie, je suis synergologue. Ce n'est pas possible, ça. Et donc, ils sont défendus après par une association parce que tous les synergologues européens sont dans une association qui défend la synergologie avec le but, justement, que ça devienne... J'ai noté que tu étais sur l'Institut européen de synergologie. Oui, tout à fait. Ça veut dire que tu ne travailles plus en Amérique du Nord ? Si, parce que je vis au Canada. Donc, je vis entre l'Amérique du Nord et puis l'Institut de synergologie au Québec. Mais vraiment, la synergologie est fortement implantée en Europe. Et c'est depuis l'Institut européen qui est basé à Paris que la marque est portée sur le plan mondial. Des formations en région ? Oui. Des formations en région ? Oui, il y a des... Non, les formations sont à Paris. Et puis, il y a des formations... Et puis, maintenant, les formations sont beaucoup en distanciel aussi. C'est ça qu'il faut comprendre qui est curieux, mais on peut le faire parce qu'il y a beaucoup de vidéos. C'était une question que je voulais te poser. Quand on voit les micro-signaux et qu'on est sur du Zoom, du Teams, etc., est-ce que ça veut dire que comme il y a des latences et des décalages, est-ce qu'on rate les micro-signaux ? Est-ce que c'est aussi facile ou ça ne change rien ? Non, si, ça change... En fait, ça change beaucoup de choses pas tout le corps. Donc, quand on est... Voilà. Donc, on est obligé de mettre en place... Travailler avec des vidéos extérieures qui montrent des choses. Par contre, ça a un... Le distanciel a plusieurs avantages. Mais il y a des... Il se passe beaucoup de choses avec la main sur le visage. Parce que... Beaucoup plus que dans la vie. Et les signaux de la main sur le visage, ils sont extrêmement riches. Donc, on peut voir ça. Par exemple ? Je ne sais pas. Je peux me toucher le nez. Alors, selon où je le gratte, comment je le touche, la main est sur le front. Est-ce que je dégage la bouche ou pas ? On va s'apercevoir tout bêtement que quand quelqu'un vous écoute et que sa bouche est dégagée, son attitude est beaucoup plus... En fait, son attitude est quasiment toujours positive. Alors que quand elle n'est pas d'accord, elle va avoir la main sur la bouche. Sauf qu'on peut avoir la main sur la bouche pour d'autres raisons. Donc, ça ne veut pas dire que la main sur la bouche signifie des accords. Par contre, quand la main n'est pas sur la bouche et que la personne vous écoute avec la main qui n'est pas sur la bouche, son attitude est rarement... Elle reviendra rarement avec des propos négatifs. Donc là, on sait qu'on a quelqu'un qui est... Alors ça, c'est un signe parmi d'autres, mais comme ça, le public peut voir, l'auditoire peut voir tout de suite ce qu'on cherche à dire. Parce que quand on voit Microsoft, alors il y a un problème, c'est que les caméras ne sont pas toujours en face. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage. Et donc, de façon à pouvoir faciliter la relation, Microsoft va recalculer en temps réel le fait de pouvoir... Autrement dit, il va créer d'autres micro-signaux. Oui, c'est ça. Mais il va aussi créer des biais un petit peu. Donc, il faut faire attention à ça. Non, quand on se forme et quand on se forme en distanciel, l'information la plus riche, il y a des informations qui passent entre les participants derrière leurs écrans. Mais les informations les plus riches, elles sont issues d'exercices qu'on est obligé de créer et puis après de vidéos extérieures. Et en synergologie, un institut européen, on a quand même une base de données de 8000 vidéos. 8000 vidéos avec des signes différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, il y a ces 1250 signes. Eh bien, ces signes, on les tape de manière numérique et puis une sorte de vidéo où tous ces signes apparaissent. Et c'est la vidéo. En fait, c'est la banque de la vidéo. C'est la plus... la mieux nourrie au monde. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas de banque de données aussi nourrie. Et si je dis ça, c'est parce que je suis quand même tombé sur un mois d'abord et puis une équipe ensuite parce que... Non, c'est une équipe, la synergologie, dans le monde. Mais sur des signes que personne n'avait observé. C'est ça, surtout. D'accord. Donc, ça veut dire que la science progresse encore ? Ah oui, elle n'est pas... Ah oui, oui, non. Non seulement elle progresse, mais quand j'ai démarré dans les années 80, en fait, la synergologie était assez connue parce que... Assez rapidement connue parce que j'expliquais que quand il y a une zone qui est née, quand on se gratte sous le lit, il y a souvent du non-dit, il y a souvent du mensonge. Et on tombe... Et quand j'ai écrit ça, et Psychologie Magazine a fait quatre pages sur les phénomènes que je décrivais là. On est dans les années 80 avec les magazines papiers qui existent toujours, mais qui n'étaient que papiers à l'époque. Et puis, à ce moment-là, il y a eu le procès de Bill Clinton et de Monica Lewinsky. Et puis, Bill Clinton, qui a eu une aventure avec Monica Lewinsky, quand il dit qu'il ne s'est rien passé en train de nuit, il gratte le nez sous le nez. Et puis là, les gens disent mais il se gratte sous le nez avant de dire ça. Et puis là, ça doit être un signe de mensonge. Et puis là, les Canadiens ont dit mais si c'est ça, il y a un Français qui le dit, quoi. Et mes livres ont été traduits dans une quinzaine de langues très, très vite. Et puis, ils sont maintenant traduits dans le monde. Donc, c'est grâce à Bill Clinton que tu as dit, mais oui, et plus à Monica Lewinsky encore. Oui, exactement. Donc, c'est très drôle d'en parler comme ça, mais ça a fait partie de mon ADN professionnel, à un moment donné. Alors, si justement, dans l'entreprise, on veut intégrer, parce que ce n'est pas très, très développé. Alors, il y en a qui l'essayent, mais ce n'est pas encore bien connu ou bien choisi, deux éléments différents. Si dans les métiers relationnels, ça peut être formateur, vente, ça peut être management, comme tu citais. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans les écoles de management ? Il y a des cursus qui permettent de dire quels sont les standards qu'on veut chez nous. comment est-ce qu'on peut les intégrer ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la synergologie, elle intéresse tous les métiers de l'entreprise. Ce n'est pas pour voir la vente, mais dès que deux personnes se rencontrent, il y a des choses à regarder chez l'autre et ça signifie des choses. Et donc, il y a du questionnement et tout ça. Non, ce qui est vraiment, vraiment important, après, il faut en discuter avec, mais ce qui est vraiment important, c'est que passer par de la synergologie et pas du non-verbal. Et beaucoup de gens disent, je suis synergologue, alors quand on les repère, on ne les dit, vous ne pouvez pas dire ça. De la même manière, les livres, quand on est au livre de synergologie, ils ne peuvent pas écrire un livre de synergologie sans être synergologue. Avec le mot synergologie. Donc, c'est un mot déposé. Oui, c'est un mot déposé. Les autres, ils peuvent dire qu'ils sont des sémiologues ? Oui, ou s'intéressent au non-verbal ou à la communication non-verbal. Là aussi, la sémiologie, c'est un... La sémiologie, c'est une... Voilà, ils vont pouvoir dire qu'ils font de la sémiologie. Même s'il y a certains signes, on y reviendra après, qui ne sont pas des signes sémiologiques en synergologie. On verra lesquels après. Mais c'est assez intéressant. Mais non, ce qu'il faut, moi je pense, c'est vraiment être formé par des synergologues. Parce que c'est vraiment une culture... Ce n'est pas le non-verbal global. Ce n'est pas le non-verbal global où on le prend. Mais si on a besoin de synergologie, ils font un vrai synergologue. Et là, vous allez taper sur synergologie.org, il y a le registre des synergologues. Il y en a combien ? Comme ça, recensé, qui travaillent avec ça, il y en a 250. Il y a un millier de synergologues dans le monde. Il y en a 250 qui travaillent vraiment avec la synergologie. Il faut travailler avec un synergologue. Donc, ça veut dire que c'est un process de qualité, c'est une référence, etc. Oui, c'est ça. si on reconnaît toute la qualité que tu as fournie, dans ces cas-là, c'est une marque. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment intéressant. C'est ça. Oui, puis des gens qui ont été synergologues qui se sont formés il y a longtemps et qui ne se sont pas mis à jour ne peuvent pas se présenter comme synergologues. Ce n'est pas possible parce que c'est normal. comment tu ferais, toi, un responsable de formation qui me dit ce que tu me dis c'est formidable, je trouve ça génial, plein de raisons dans tout ce que tu as donné. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte aussi de l'environnement. Ils ont souvent des formateurs. Comment est-ce qu'ils font pour intégrer la synergologie dans les parcours ? Je pense qu'il faut qu'ils prennent contact avec l'Institut européen de synergologie en France. À partir de là, ils auront une chance alors qu'on viendra, qu'on n'y en aura pas. À partir de là, mais c'est quand même à l'Institut européen de synergologie, je pense au directeur Sébastien Francky, à l'équipe, à moi qui suis là aussi. Je pense que c'est nous qui avons formé tous les synergologues qu'on voit sur la planète France. Ce qui est intéressant dans les parcours, c'est que souvent on se dit le manager de demain, qu'est-ce qu'il lui faut comme compétence ? C'est intéressant de prendre des écoles pour construire des choses. Et puis, à l'Institut européen ou voir avec l'Association européenne de synergologie aussi. Mais à l'Institut européen, on pourra dire ça, on ne le fait pas. Par contre, on a un de nos collègues qui est vraiment spécialiste dans cette question-là. C'est parce qu'on a des... Parce que les synergologues, il y a les clés, il y a les médecins, il y a les managers, il y a les gens qui viennent un petit peu de tous les gens de la connaissance. Elles sont bonnes, mais il faut la consommer en fonction de ce qu'on veut. Donc, quand on a la chance d'avoir un médecin, un formateur, un manager qui aussi a des compétences de formation, parce qu'il faut ces compétences-là, il faut les deux. Bien sûr. Eh bien, nous, on n'a vraiment aucune difficulté à référer quelqu'un. Et puis, on le fait bien, je crois. Puis, on le fait tous les jours. Voilà. Donc, ça veut dire que ça permet, justement, si vous faites des espaces de portes ouvertes ou des choses comme ça, vous avez une newsletter sur lesquelles on peut vous suivre. Si, par exemple, ils ne connaissent pas en disant « ça m'intéresse un peu, j'aimerais aller un peu plus loin sans que ce soit hyper engageant. » Parce que souvent, à des marchés, des organismes, pour leur dire « on a un projet », c'est que le projet est déjà bien avancé dans leur tête. Les gens qui sont plus en découverte. C'est ça. Donc, il faudrait aller sur le site de l'Institut européen de synergologie. Là, il y a vraiment des informations nécessaires. Et puis, si vous êtes plus intéressé sur quoi ça repose, est-ce que c'est vraiment scientifique, est-ce que ça marche, comment ça marche, tout ça, parce qu'il y a notre cerveau rationnel, ça a du sens, tout ça. Là, allez sur synergologie.org. Et là, synergologie.org, c'est un site qui décline un petit peu. C'est des petits textes. Il y a 120 petits textes qui expliquent ce qu'est la synergologie d'un point de vue théorique, formation éthique aussi. Parce qu'il y a plein de questions qui se posent en éthique avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a du corporel de plus en plus. Bien sûr. On est au début d'un processus, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Jusqu'où on peut aller ? Justement, pour terminer, on peut terminer avec l'intelligence artificielle. On s'aperçoit que l'intelligence artificielle est capable de mimer des micro-signaux quand on est sur du visuel avec des agents conversationnels. Autrement dit, ils gigotent, ils donnent de l'énergie, de l'intensité, suivant ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Donc, finalement, est-ce que la machine ne va pas être meilleure producteur de signes que l'humain ? Jamais. Voilà. C'est pour qui il se prend ? Ça va tellement vite dans ce domaine-là. Comment ? Qu'est-ce qui peut lui permettre de dire ça ? Non, en fait, la machine, il faut qu'elle puisse poser des questions. Alors, ça, c'est bien. Ça, ça va être possible avec le GPT et les agents conversationnels. Donc, ça, c'est possible. Donc, là, la machine va pouvoir faire vraiment toute une partie du travail. Et puis, le faire très bien, ce n'est pas encore si vrai que ça. Aujourd'hui, ça le sera vrai dans 10, 20 ans et la machine va faire des choses extraordinaires dont je n'ai même pas idée aujourd'hui, dont on n'a même pas idée encore. Sauf que, parce que les gens disent la machine, elle va me décoder, elle va lire mes pensées. Au bout du compte, c'est ce que les gens disent. Sauf qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la machine, elle ne peut pas prendre en compte notre imaginaire. C'est-à-dire que la machine, elle ne sait pas ce que je vis, elle ne sait pas où je suis, elle ne sait pas comment. Et elle ne sait pas comment je me situe par rapport à l'image que je montre. Parce que c'est tout le problème de l'être humain, c'est qu'il a un seul visage avec des états de pensée. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans la pièce où je suis, il fait plus ou moins chaud, il fait plus ou moins froid, tu es en train de me parler, donc je le traite notre sujet de discussion. Mais je sais aussi qu'il faut que je fasse un téléphone jusqu'à ce qu'on soit quitté. Et puis en plus, quand on est en présentiel encore plus, il y a comment je sens l'autre. C'est-à-dire que je peux être pas du tout d'accord avec toi, mais te trouver très sympathique. Au contraire, être tout à fait d'accord avec toi et ne pas t'apprécier. Et ça, ces deux affaires-là, elles sont codées, elles sont visibles sur le visage, mais c'est assez difficile de savoir si mon état d'être, il est lié à ce qui se dit ou à la manière dont je perçois l'autre ou aussi au téléphone que j'ai eu ou au message texto que j'ai eu juste avant qu'on... Et puis qui m'a mis dans un état qui fait que je sais que je dois traiter des difficultés et ces difficultés, j'en parle alors même que j'ai une personne en face de moi et je continue à les traiter en arrière-plan mental. Donc, toutes ces raisons-là font qu'il y a un mystère insondable et que je pense que dans 200 ans, ça ne peut jamais être réglé. Deux individus ont deux imaginaires différents puis notre imaginaire qui fait que je vais traiter des pensées que l'autre ne peut pas connaître. Puisque tu parlais d'éthique, est-ce que finalement à rendre conscient quelque chose qui est naturel ou inconscient, finalement, ce n'est pas chaque fois essayer de rajouter de l'homme au milieu ? Est-ce que ce n'est pas plus problématique ou est-ce que ça permet de faire plus de bien-être ? Mais oui, ça permet d'aller plus loin dans le... Si vous percevez qu'il y a un problème avec... Je veux dire, il faut en parler. Il y a des choses qu'il faut voir et qui vont se solutionner dans le... Mais si on ne voit pas où est la difficulté, où est le problème, à partir de quel moment l'autre a débranché, à partir de quel moment l'autre n'est plus d'accord avec moi, à partir de quel moment l'autre n'a plus été attentif, à partir de... Bon, ça, on va le voir. On va le voir donc très vite. On va pouvoir après... Avec des questions qui sont des questions larges. La personne, qu'est-ce qu'elle en pense ? Comment elle voit ça ? Voilà, les questions, ce ne sont pas des questions percutantes pour déstabiliser l'autre. Ce n'est plus le contraire de la synergologie d'ailleurs. Plus on déstabilise l'autre, plus on ne sait pas ce qu'on lit quand on regarde le langage corporel. Si on lit ce qu'elle ressent ou si on lit l'état de déstabilisation. Donc, on n'est pas du tout comme ça. Mais il faut arriver à faire... Voilà, à s'exprimer l'autre. Et de toute façon, tous les managers qui passent dans les formations sont unanimes à dire que ça leur apporte quelque chose, qu'ils sont plus forts après. C'est pas... Exactement. Ça leur donne des outils. Et donc, c'est un très bel outil en tout cas. Après, c'est dans quelle mise en perspective on le fait, quel type de performance on peut acquérir. Il y a tout le travail en amont quand je vois qu'il y a un problème, comment est-ce que je vais questionner en étant bienveillant, etc. Mais c'est un outil très intéressant dans la boîte à outils des managers, des gens qui font de la relation. Donc, faites-vous votre idée là-dessus. Si on t'aime bien, comment est-ce qu'on fait pour te suivre ? Là aussi, vous passez, vous allez sur LinkedIn, je ne sais pas, et puis, vous allez chercher Philippe Turchet ou autrement, vous allez, vous allez, non, voilà, c'est ça, vous passez par LinkedIn et puis moi, je ne suis pas quelqu'un. Vous lisez le grand livre de la synergologie, tiens, c'est une façon de faire. Et puis, je ne suis pas, non, je ne suis pas quelqu'un qui suit très chauffe et qu'on voit beaucoup. Par contre, je travaille, je rencontre des équipes, mais je n'éprouve pas le besoin de me mettre en avant comme ça. Donc, je ne communique pas plus que ça. Très bien. Synergologie.org qui est le site que je gère quand même. Et puis, voilà. Impeccable. Merci beaucoup, c'était passionnant. La site européenne de Synergologie, bien sûr. Tous ces liens seront dans les notes de l'émission. Donc, merci beaucoup à vous de vous faire votre idée. Merci, au revoir. Au revoir, Philippe. Au revoir, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada